et salut à tous c'est big88 et on se retrouve pour un rapport voilà j'ai décidé un peu de piquer l'idée de almamat 06 qui se trouvait que sur le serveur des fifoux un peu j'avais dit que j'abandonnerais puis j'ai trop avancé ça me plaisait pas comment je faisais une vidéo donc je vais quand même faire un petit rapport sur ma base sur l'état de comment ça avance voilà histoire de venir informé mais vraiment c'est voilà c'est histoire de faire une petite vidéo à regarder c'est de faire ça en 15 minutes 20 minutes grand max pour faire le petit tour vite fait de ma base voilà comme ça c'est histoire de patienter entre mes vidéos de tuto donc il est possible que j'ai un petit peu de lags je suis en train d'uploader en même temps une vidéo donc voilà donc on est le 3 avril donc enfin grec tech a arrêté c'est c'est troll face je vais mettre en haut là je pense à gauche une petite vidéo quand j'ai miné c'était l'horreur voilà je laisse là je la regarde en même temps moi que je parle donc voilà j'ai fait une petite je sais pas si ça se voit l'extérieur voilà j'ai fait un petit dome sera ma cuisine voilà l'heure me déçu ça c'est l'assemblée l'assemblée machine qui prend beaucoup de temps pour je la surveille parce que j'ai un truc qu'elle a des bugs voilà mon portail mon portail deep dark alors là c'est magnifique une magnifique chose à la base c'était hop on va réactiver c'était juste une un carré pour faire reproduire des villageois vu que j'en avais eu que deux avec les seringues de mfr voilà j'ai fait ça histoire de les multiplier donc j'ai un peu tout j'ai du Elvis Presley pour la musique mais The Q qui est passé par là parce que je l'avais un petit peu pranké et m'a fait ce magnifique décor voilà et je lui ai demandé de le finir parce que je trouvais ça pas mal voilà c'est avec open block donc voilà on va descendre dans ma base on fait vite fait le tour hop alors ça voilà donc là mon quartier général qui soudain mais qui s'ouvre que quand il y a moi parce qu'il y a un player détecteur dessous là c'est mes tanks qui se commencent à se remplir avec des écrans dedans il y a le un texte et un liquid sensor qui est relié au quantum tank mais si on va là d'ailleurs vous avez tous les tesseras qui relient tout ça voilà donc faire l'autre côté donc là on aura mon quartier général je ne sais pas encore comment je vais le faire j'ai juste mille heures du monde hop on s'ouvre voilà donc là on a toute ma partie tout process automatisation alors ça c'est une petite machine que j'ai fait vite fait pour fabriquer du déthérium pour me lancer hypothétiquement dans le fusion réacteur donc maintenant ça a changé ça a rajouté une étape avant rajouter des water cell à ça donner de l'hydrogène cell donc maintenant ça nous donne voilà des électrolyse water cell qu'il faut hop qui nous donne de l'hydrogène qu'il faut passer en centrifuge et qui nous donne du déthérium voilà donc des petits trucs là on a tout là on a mon mon système pour le mass fabricator mon fabricator avec le diamant je faisais des tests l'iridium j'essaie de reproduire pas mal de choses mais il y en a plein qui bug le diamant ouais deux fois le diamant je sais on peut pas les ébrouiller je sais pas pourquoi là on a mes fours voilà tout est automatisé les saumils vacuum freezer voilà c'est mes laser plus avec mes tables d'autocrate voilà en étage m'assembly machine table que j'ai fait il va falloir manger que j'ai fait démesuré je me suis trompé je voulais faire une 6 par 6 et voilà donc et j'ai fait une 7 par 7 donc voilà j'ai 25 pages mine de rien mais ça permet de bien trier voilà donc là voilà mais elles se remplissent mine de rien j'ai du stream un peu les blocs craft du cmfr extra utility alors là j'ai toutes les machines du 10 de grec tech là encore sur grec tech là j'ai commencé à j'ai automatisé tout ce qui est la construction du fusion contre l'acteur tous les crafts sont automatisés il n'y a plus qu'à lancer voilà les outils alors ça c'est tous les circuits pour l'extrudeur et tout ça c'est un peu le craft en bazar tout ce qu'il faut sur la marche mais je sais pas pourquoi il est rouge il me dit qu'il ne veut pas voilà les turbines de big director light bridge là on a la oui le comme outils je vais faire un petit train histoire d'amuser à toutes les selles de project red et après il n'y a plus rien voilà on entend les éclairs là c'est mes arbres de de supply si on veut dire là je demande toujours d'avoir tant de sable tout mettre des export bus à l'intérieur je préfère utiliser par les doubles de machines utiliser les craft auto pour pour les faire l'inconvénient c'est bon ben le craft moniteur submergé mais bon on s'y habitue voilà sinon ma partie énergie mon d'oeuf de dragon que je suis allé récupérer je sais pas si j'en ai déjà parlé ça a été la guerre ça a été on s'est lancé à plusieurs dans le craft des crédits je suis arrivé en premier je l'ai eu voilà voilà mes big reactor ma turbine hop mes boilers qui sont à l'arrêt mon stockage mon gros stockage de batterie en fait ça va dans ce sens là hop elle se vide les unes dans les autres en série ça sort là voilà ok là derrière le tesseract les différents chanels ça s'est fait là j'ai commencé à trier les abeilles là je viens de poser le nouveau gène du street alors le tuto a dû paraître hop n'hésitez pas à le voir sur le nouveau gène du street 1.1.0 il pas mal voilà ça doit commencer un petit peu à se remplir donc voilà j'ai pas mal ça c'est les espèces que j'ai pas rangé je voudrais s'en avoir un petit paquet mais faut que je trie tout ça donc voilà c'est les espèces triées sinon qu'est-ce qui a beaucoup avancé donc oui les abeilles voilà j'ai agrandi tout toute ma base donc sous les dômes maintenant il y a les petits salles alors ça c'est les abeilles avec l'or à plat est juste pour les abeilles si on va au dessus avec les arbres les papillons encore zoculte voilà voilà donc là je suis en train de reproduire des arbres que j'ai pas mal là c'est toutes mes ruches automatisées toutes mes apiaries automatisées le titanium la jelly royal jelly pour tout ce qui est ambrosia et tout il ya pas mal de papillons mais j'en enlève constamment j'ai 40 espèces de papillons donc voilà j'en ai des jolies mais je pense pas tous les avoir vu qu'il y en a qui sont biomes dépendants et donc j'ai avantage de me trouver dans deux biomes là là on est dans le taïga hill là on est dans l'extrême il voilà donc j'ai deux biomes avec de la neige et un sang donc ça c'est pas mal la dernière petite construction j'ai mis un élévateur si j'en ai marre de prendre les échelles voilà voilà les abeilles là c'est tout ce qui est ferme voilà je ne sais pas pourquoi je passe à ce bord là pour le petit détour donc je me suis fait une petite usine à vaches voilà qui permettent de reproduire les vaches ainsi ça c'est à dire ça ne bouge pas trop les bébés donc voilà avec un breeder qui baille du blé je vais récupérer là un seawar dessus qui repère le seawar et la mauvaise sens vu que deux vaches qui font un petit stand-on de l'xp mais c'est plein j'ai pas encore posé à la sortie un chrono tipper avec la sortie par là pour bouger les oeufs une vétérinary station pour les seringues pour les femmes grossir voilà qui sont suppléées enlevées quand elles sont vides un autre alors là moi j'ai mis au lieu d'un grinder qui donne du cuir et de la viande du cuir j'en ai pas besoin j'en ai plein et puis les bouquins j'ai choque dans les librairies miscraft qu'il y a partout j'ai mis le slaughterhouse donc voilà qui permet de faire donc hop on va descendre donc qui permet de faire du jus de viande meat bucket et avoir du pink slime donc un tout petit peu donc voilà je vais faire une journée que j'ai branché donc j'ai quand même quatre seaux c'est pour en avoir quatre petits slimes un seau c'est on le met au sol en général dans un carré pour pas que ça s'étale et on a un slime qui spawn voilà je pense que je vais en faire spawner un et le faire grossir avec des seringues d'MFR et là mon meatpacker qui transforme la viande liquide en comment ça s'appelle en bloc de viande voilà alors moi je préfère mettre un liquid routeur plus ou plutôt que deux sorties puisque des fois il y a un petit souci en fait les deux liquides sortent par une sortie si jamais vous mettez un tank à droite et à gauche directement sans fluid duck avec des filtres bah des fois le meatpacker à droite à gauche ça sort pas toujours bien régulier donc je préférais mettre un liquid routeur au moins on est sûr tout qui sort à droite et à gauche pour mes vaches chino qu'est ce qu'il y a de plus les fermes le long couloir je pense qu'il y a de rajout alors elle est en plein en pleine construction donc là on a mon sludge boiler malade voilà c'était au début il va falloir que je fasse la taille de la sphère donc qui est immense à me prendre du temps donc que je rabaisse que je mette le plafond donc là on a toutes mes fermes donc là normalement ici on a une ferme à oak là aussi deux là on a ma ferme à canne à créacactus on a mes deux fermes à endermen ici alors ça c'est pas tellement que ça produit pas de perles comparé au au piège à endermen dans l'inde que ulysse a fait que j'ai automatisé mais voilà ça produit vraiment l'autre dans l'inde faut vraiment être sur place à très fk parce que sinon les endermen ne spawnent pas et puis ça me double les lichys je commence à avoir 60 là j'en ai enlevé pour en mettre ailleurs voilà ça produit pas mal au moins hop donc là il y a deux fois 80 là c'est mon champ de carottes avec mes lillipad or fertility ça pousse à une vitesse donc je les ai arrêtés ils sont arrêtés parce que j'en ai voilà j'en ai 21 1600 je les ai eus en 4 ou 5 heures c'est pour faire les carottes d'or qui donne les seringues de croissance alors là un petit moulin j'ai essayé avec la turbine je pensais qu'elle bougerait à l'arrêt mais non peut-être voir si je peux mettre un casing voir si ça peut la faire tourner tiens on peut essayer d'ailleurs je crois que c'est simplement des standard casing puisqu'on est là je voulais donner l'effet que ça bouge c'est dommage qu'on n'ait pas de comment s'appelle red project n'est pas repris les machines de 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 project red de red project de red power pardon de même si parce qu'on avait le moulin et tout ça qui connaît le moulin énergie même si par exemple le moteur donc qui peut se crafter voilà pour l'instant qui n'a pas d'utilité on a des choses qui sont pas encore encore bien mis donc je pense que ça sera au moins que ça soit pour les nouveaux pas il faudrait que je regarde je ferais peut-être un tuto sur les nouveaux pipes de de project red de voir où est ce qu'on était hop puisque je suis avec nous on va essayer pour voir ouais ça fait ça mais ça tourne pas non c'est pas terrible voilà donc au début il y avait deux deux pieds là pour monter on dirait une fusée j'avoue je dirais vraiment une fusée ça c'est vraiment il faudra que je remplace fort je voulais faire un petit moulin au milieu mais bon on n'a rien qui puisse tourner comme ça j'essaie avec redstone in motion mais ça déplace de haut bas il n'y a pas moyen de faire tourner donc voilà pour ma petite ma petite base qu'est ce que je vous ai pas montré donc je sais pas si je voulais montrer j'ai une tour à mobs on peut y faire vite fait un petit tour voilà on est au dessus comme je vous ai dit tout à l'heure mon player detector qui me détecte que moi avec une inverse celle qui permet d'un sec courant voilà mais sûrement c'est tous mes câbles voilà red power tout ce qui se transfère l'alimentation de ma turbine le bug montré par fifou donc là on a la première étage qui est celle que j'automatise quand j'en ai besoin donc je mets des slimes voilà quand j'en ai besoin on l'allume on l'éteint et après sinon j'ai fait un spawner naturel pour avoir de la mauvaise sens voilà ils sont là ça marche pas mal voilà je vous montre à l'intérieur c'est un classique hop voilà bon ça va exploser tant pis donc voilà le spawner classique je sais l'orange ça pique les yeux mais c'est des briques qui me restaient de ma première base voilà donc voilà le classique trou de neuf par neuf avec une petite balle pour éviter que les araignées spawnent de dos comme ça elles peuvent pas spawner on a pas d'araignée donc voilà hop la sortie là il y a des flèches hop voilà pour les petites nouveautés voilà ça avance tranquillement ah oui sinon sur le toit j'ai commencé à avancer niveau énergie j'en ai j'en ai 7 voilà j'en ai 7 petits ultimates solar panel je crois que j'en ai un dernier dans le coffre qui est prêt à être placé mais bon pour l'instant je ne mange pas mon énergie j'en produis trop donc voilà sinon rien de plus donc voilà voilà pour ce petit tour de ma base c'était une petite vidéo rapide entre deux entre deux présentations de spotlight je continue toujours rotarie donc je sais la vidéo première était très longue je m'en excuse j'ai décidé d'en faire une longue pour expliquer vraiment toutes les bases les enjailles et ça comme ça on revient plus dessus et maintenant ça va être des petites vidéos sur les machines et sur les armes de destruction massive oui les armes de destruction massive on peut dans ce mode il y en a pour au final comme j'ai dit dans la vidéo arriver au réacteur à fusion de reactor craft qui lui par contre je m'en excuse la vidéo fera à mon avis une bonne heure facile parce que là c'est d'une complexité à côté le réacteur à fusion grec tech c'est du vanilla voilà donc voilà pour les petites vidéos au programme toujours les vidéos que j'avais dit il y a longtemps bien sûr steve cartes voilà j'ai pas oublié je ne vous inquiétez pas elles sont prévues elles sont en cours je n'ai pas trop le temps en ce moment mais j'ai sorti de temps en temps une petite vidéo donc voilà donc n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne à faire connaître comme ça plus on est nombreux plus je serai content mon égo non bah non parce que plus je me dis qu'il y a du monde qui s'abonne plus je me dis que mes tutos sont pas mal vous plaisent donc je continue à en faire n'hésitez pas si vous avez des modes ou si vous voulez vraiment que je vous fasse connaître d'autres modes sinon il y a plein de petits modes que j'utilise mais qui valent peut-être pas le coup d'être connus mais si vraiment vous voulez connaître des modes que personne qui sont pas trop utilisés il n'y a pas de soucis je peux faire je peux faire dessus s'il y avait des modes que j'explique n'hésitez pas à me demander voilà donc voilà pour cette toute petite vidéo je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et à bientôt allez ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt